Bienvenue ici en live ou en replay aux rencontres entreprises et territoires. Une entreprise qui rend service aux autres entreprises, on pourrait dire ça, Sophie Arisky ? Exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus d'entreprises externalisent finalement la partie gestion de leur informatique et de leur infrastructure réseau d'une manière générale. Et nous, on est là pour les accompagner et pour leur apporter des solutions par rapport à leur secteur d'activité, à leur infrastructure d'une manière générale. Et surtout, sécuriser cette infra, sécuriser cette donnée et les accompagner tout au long de leur démarche pour justement qu'ils puissent se concentrer et faire le focus sur leur activité. Alors quand vous dites nous, nous c'est deux sociétés avec chaque spécificité, je dirais, de chaque filiale de cette entreprise qui est née en 88 à Soissons et qui grandit puisque là, il y a une agence à Villeneuve d'Ascq, ce qui justifie d'ailleurs votre présence à entreprise et territoire. Exactement. Alors, c'est très vrai. Deux entités. Pour aller très vite, Olysis qui existe depuis 88 et qui va gérer tout ce qui est infrastructure réseau. D'accord. Donc, ça va du lien d'accès. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fibres avec tout ce que l'on peut considérer dans une infra-réseau. On va s'occuper de tout ça. On va s'occuper de sécuriser tout ça. Et à côté, on a Olyos qui existe depuis presque 17 ans et qui propose des solutions d'hébergement, de SaaS, de cloud, des solutions d'externalisation justement de la donnée, de sécurisation de la donnée. Et aussi, on parle beaucoup aujourd'hui de PRA, de PCA, de plan de reprise d'activité, de plan de continuité d'activité. D'accord. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser l'entreprise à sa vulnérabilité. Mais vous l'avez dit parce que IT, c'est pour ça que vous avez buté. Parce que IT, c'est tout ce qui est évidemment informatique. Et personne, certainement pas les petites entreprises, personne n'est à l'abri des virus en fait. Quand je vous dis ça, du hacking, c'est de toute la cybercriminalité au sens le plus large. Ça se rencontre chez le petit artisan qui va se retrouver victime d'un ransomware. Et non. L'idée, c'est vraiment de les sensibiliser à ça et de les accompagner avec des solutions à façon, avec des pré-audits. Et l'idée, c'est de les suivre au quotidien. Et alors, pour vous suivre vous et pour bénéficier d'un audit, il y a plusieurs solutions. Je crois que vous suivez les rencontres entreprise et territoire partout sur le territoire depuis un bout de temps d'ailleurs. Effectivement. C'est une très belle formule et c'est la raison pour laquelle on le suit de très près. Pour être au plus près. On a fait Saint-Quentin, on a fait Amiens. Aujourd'hui, on est ici parce qu'on se rend compte que c'est quand même le meilleur moyen d'aller sensibiliser le client final. Encore une fois, sans créer une psychose, mais vraiment de lui faire prendre conscience de sa vulnérabilité. Et pour vous retrouver, l'adresse Internet s'affiche juste en bas de cet écran. Et c'est nous concernant ici à Roubaix, l'agence de Villeneuve d'Ascq, c'est ça ? C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Sophie Arisky. Je rappelle que vous êtes la responsable commerciale de cette entité, MaSolution IT et de l'ISIS. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres rencontres d'entreprise et territoire. Merci à vous. Merci.